Bonjour Kevin, aujourd'hui c'est un mauvais jour pour enregistrer parce que ça ne marche pas, donc je croise les doigts. Ça c'est Hugo, je vais essayer de résumer un maximum, ça c'est la page 28. La page 28 c'est en fait la différence entre il est et c'est, en général c'est il is, mais en français on va dire par exemple c'est mon voisin, il est médecin, c'est ma maison, elle est bleue, etc. Donc c'est un sens général, c'est il est, c'est un petit peu plus précis. On peut également utiliser les expressions il est normal de, il est normal de faire, d'avoir, ok, donc on aura il est. Il est certain que, il est certain que je partirai, il est certain qu'on célébrera, etc. Et on l'utilise également pour le temps, il est 9h, il est 3h, d'accord ? Mais en général, il est, s'il est seul, si on n'a pas d'expression particulière, on l'utilisera avec, pour préciser quelque chose, voilà. Ensuite, on peut également utiliser c'est, c'était, ce sera, on pense que ce sera un bon réveillon. Donc attention, ça suit quand on a un nom ou un pronom qui suit, pronom défini ou indéfini. Ces suggestions, ce sont les vôtres, ok, on pense que ce sera un bon réveillon. Et puis, on peut également référer à une idée qui est déjà mentionnée auparavant. Il y a eu beaucoup d'accidents, mais c'était inévitable. Il est facile de comprendre pourquoi nous sommes attachés à nos traditions. Il est facile, encore une autre expression qu'on peut ajouter. On peut également utiliser, il est interdit, il est formellement interdit d'afficher. Ok, donc pour demander aux gens, pour leur dire, eh bien c'est interdit, il est interdit de se bénir, il est interdit. On ne va pas dire c'est, c'est beaucoup plus formel de dire il est. Mais on l'utilise, il est dans des situations vraiment très spécifiques. Ok, en général, si. Oui, c'est facile à comprendre, voilà. On ne va pas dire il est facile à comprendre. On peut le dire si on parle d'une personne ou d'un livre. Oui, ce livre est facile à comprendre, d'accord. Cette personne est facile à comprendre, elle est facile à comprendre, d'accord. On peut également mettre l'accent sur une partie de la phrase. C'est demain que la campagne publicitaire de Noël va commencer. C'est demain que la campagne publicitaire de Noël va commencer. Elle est très chère, ok, on peut ajouter ça. Donc c'est un interprète, ok. Il est interprète, c'est la différence. Donc la page 18, j'espère vraiment que ça va bien s'enregistrer cette fois. La page 18, c'était le franglais, le fast-food, la restauration rapide, le job, le poste, ça c'est archaïque, le manager, le gérant. On dira pour le Walkman, l'e-pod, l'e-pad, etc. Le wifi, la wifi, le wifi. Pour the wifi. Le hobby en français, et en anglais de hobby, donc le passe-temps, le loisir. The web, le web, la toile. Le fax, la télécopie, relax, détendu, ou se détendre, ou se relaxer, d'accord. The walkie-talkie, the talkie-walkie, le few, le few. Un email, on l'utilise également en français, il n'y a pas de problème, ou un mail, je t'envoie un mail, d'accord. Ici, on a des petits exercices qui sont basés sur les choses d'avant, les textes d'avant. On le fera. Comme tu peux le voir, je viens de finir de lire, bon ça c'était le chapitre 6, la république française. Il faut avoir beaucoup de patience quand on est professeur. La France, comme les Etats-Unis, est une république. Cela veut dire qu'elle a une forme de gouvernement dans laquelle les citoyens choisissent eux-mêmes ceux qui les gouvernent. Si l'on regarde un timbre-poste ou un passeport français, on remarquera que le nom officiel de cette nation est la république française. Les élus politiques terminent souvent leur discours en disant « Vive la république, vive la France ». Le symbole de la république est une femme, Marianne, dont l'effigie figure sur certaines pièces de monnaie et dans toutes les mairies de France. Une république peut cependant prendre plusieurs formes en ce qui concerne les rapports qui existent entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ces rapports sont définis par la constitution. Une nouvelle constitution établit une nouvelle république, une nouvelle définition des rapports. La constitution de la Vème République, celle qui définit le système politique de la France contemporaine, date de 1958. La Vème République est en place depuis plus de 50 ans. La constitution de 1958 a créé un régime qui est en quelque sorte un compromis entre les deux systèmes politiques les plus typiques des démocraties occidentales. Ainsi, la Vème République n'est ni un régime présidentiel, comme celui des États-Unis, ni un système parlementaire, comme ceux qu'on trouve au Canada et dans la plupart des pays européens. Pour bien comprendre la raison de ce compromis, il faut examiner brièvement l'histoire de la République française. Donc, on a en France un système de représentation indirecte. On élit des députés qui vont travailler à l'Assemblée nationale. Et on a les sénateurs, qui sont en fait des politiciens retraités, qui peuvent travailler jusqu'à 80 ans s'ils le veulent. Donc, généralement, les sénateurs peuvent être réélus, mais ils ont la sécurité de l'emploi, on peut dire. Un peu d'histoire. La Révolution avait un idéal démocratique, exprimé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1792 ou 1792, c'est la même chose. Une assemblée qui s'appelait la Convention a été élue au suffrage universel masculin. On ne fait pas confiance aux femmes. C'est-à-dire une élection dans laquelle tous les hommes avaient le droit de vote. Un des premiers actes de la Convention a été l'abolition de la monarchie et la Déclaration de la République. Un nouveau calendrier républicain a été adopté pour marquer le début de la République. Le 22 septembre 1792 a été décrété le premier vendémiaire, premier jour de l'an 1. La Convention s'est laissée dominer par les Jacobins, un groupe ultra-républicain dont le chef était Maximilien Robespierre. C'est une période assez intense et dont la politique a entraîné un épisode sanglant connu sous le nom de terreur. Enfin, après l'arrestation et l'exécution de Robespierre, la Constitution de l'an 3, 1795, s'est détournée de la démocratie. Ils se disent « on tue trop le monde, il y a trop de liberté, donc il faut restreindre ces libertés. » En instaurant le suffrage censitaire pour avoir le droit de vote, il fallait avoir assez de propriétés pour pouvoir payer le sens, une taxe. La terreur, dictature d'un groupe, a été remplacée par le directoire, dictature de cinq hommes, puis par le consulat, trois hommes. Nous avions parlé de Puebla, les différentes spécialités, Chilinogara, tu peux voir, c'est du poivron avec de la viande dedans. Tu peux voir sur Google, on nous montre des photos assez intéressantes. La crème blanche que tu vois, c'est une crème qui est à base de noix. Et il y a des morceaux de graines de pomme et granates, c'est vraiment très bon. Et le café des Oya, en fait l'orthographe c'est O2LA, ou sinon on dirait OHA. C'est un café qui est cuisiné dans un pot de terre avec de la cannelle et du sucre. Et il y a d'autres spécialités culinaires comme les camotes, ce sont des pâtes de fruits à base de pommes de terre douce, yam. Quelque chose d'ennuyant, c'est quand je voyage et je ne peux pas travailler, voilà, je perds la voix. La page 92 de la France contemporaine, je viens de le faire, on avait parlé du système politique au Vietnam qui est assez équilibré, mais qui a été chamboulé après, durant la guerre du Vietnam et après. Donc chamboulé, chamboulé c'est perturbé. On a également parlé du quinquennat qui, c'est le nombre d'années, en fait on a également un quinquennat en France. On avait un septennat avant, donc le président de la République était élu pour 5 ans, avant c'était pour 7 ans. Donc s'il était réélu, il était élu au total pendant 14 ans. C'est un article qui parle de la différence entre la République américaine et la République française. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même des différences. Les idées peuvent être similaires, plus ou moins similaires, mais il y a quand même des idées de base qui sont similaires et il y a quand même des choses un peu différentes. Je pense que les républicains sont plus pour, disons, l'indépendance financière des gens, même en France. Le parti socialiste c'est plus pour l'aide sociale, on aide tout le monde, même si certaines personnes ne devraient pas vraiment avoir le droit à ces choses-là. Il y a des gens qui abusent du welfare, du système social. Le welfare en français on l'appelle le RSA. Et il y a des gens qui travaillent et qui l'ont. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler et qui l'ont. Ils l'ont parce qu'ils ont des enfants, ils ont pas mal de dépenses. Donc ils sont très bien aidés en France. Mais ça contribue à une espèce de médiocrité. Ah, médiocrité, pardon, à une espèce de médiocrité. Et c'est dommage parce que la culture française n'est pas comme cela. C'est un site très intéressant, laviepublic.fr. Tu peux découvrir beaucoup de choses concernant le système français, les institutions. Et également, qui peut modifier la constitution. Ça dépend si on veut modifier une loi, un article, ajouter des idées. On peut avoir l'Assemblée nationale et le Sénat, qui composent le Parlement en fait, qui peuvent décéder avec le président, de changer certaines choses. Le référendum est également organisé pour demander l'avis, l'opinion du peuple. Donc ça dépend, l'importance de... On ne peut pas changer la constitution si facilement. C'est l'aspect rigide de la constitution. Et il y a une espèce de souplesse également, qui nous permet de dire, si on a un problème avec la constitution, on peut toujours la changer, mais pas aussi facilement. Donc il y a un équilibre. Le franglais, la page 18 de Hugo, on l'a vu, je viens de le faire. Je ne me dépêche pas, mais un peu, parce que j'ai peur de ne pas pouvoir enregistrer cet enregistrement. On a également le mot zapper. Zapper, en français, on veut dire changer de chaîne. Arrête de zapper, c'est énervant. D'accord ? On a fait également, il est, c'est, on a vu un peu la différence, on la connaît déjà. Et les verbes pronominaux, ou le verbe pronominal, le singulier, on l'a vu, se lever, se réveiller, se dépêcher, se brosser les cheveux, se brosser les dents, etc. Mais attention à la manière dont on conjugue. Je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève, on se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Au passé, je me suis levé, tu t'es levé, il s'est levé. Nous nous sommes levés, vous vous êtes levés, ils se sont levés. Au futur, je me lèverai, tu te lèveras, il se lèvera, etc. Nous nous laverons, vous vous lèverez, ils se lèveront. Il peut ajouter la négation, donc je ne me suis pas levé, tu ne t'es pas levé, etc. Je vais revoir également les réponses. Je vais te montrer que tu as fait un très très bon travail. Petit détail, qu'il faut faire attention, je vais résumer au maximum, encore une fois, pour éviter de ne pas enregistrer pour rien. Donc, page 124, 127, donc ça, c'est le livre Hugo Advanced French, ok. Je pense que je vais réouvrir Gmail. Parce que c'est là, alors ça, c'est les institutions, les institutions, ça, c'est lavie publique.fr. Et ici, voilà, qu'est-ce que je suis, je vais essayer de le montrer comme ça. Hop, rien ne marche. J'ai pourtant de la mémoire, mais tout est très très lent. Donc, tu m'as envoyé deux e-mails. Le premier e-mail, je ne pense pas qu'il y avait des erreurs, je crois que c'était dans le deuxième, il y avait peut-être deux ou trois erreurs, mais pas très important. Pas très important, parce que je n'arrive pas à enregistrer, parce que tout est lent. Ça, c'était l'article dont je te parlais, pendant que ça s'ouvre. C'est l'article dont je te parlais concernant les futurs républicains de Sarkozy, mais on explique aussi l'histoire, un peu les valeurs de la République. C'est vraiment énervant. Je ne peux pas ouvrir. Voilà. Donc, la première partie. Alors, je la regarde, je les regarde, je le consulte, je les lis, je les garde. Ça, c'était bon. Je ne la regarde pas, je ne les regarde pas, je ne le consulte pas. Ici, attention, ici, il y a un e, je ne le regarde pas. Je le regarde chez Eric, pardon. Je le regarde avec un e. Je les arrose tous les soirs, je l'emmène au zoo, je les laisse à la réception. Je les fais chez moi. Ok. Il les emporte pour le week-end, il nous attend au bar. Je le connais seulement de vue. Une expression importante. Je t'entends très bien. Oui, je les oublie tout le temps. Oui, j'aime ça, c'est bon. Je le recharge toutes les nuits. T-O-U-T-E-S. Je les nettoie tous les week-ends. Je l'appelle tous les cinq ans. Je la mets, ça c'est l'alarme. Je la mets tous les matins à cinq heures et demie. Non, je ne la vide jamais. Je l'allume tous les soirs à cinq heures. Je les teins. Je les teins. Et T-E-I-N-D-S. Je les teins à la fin de l'hiver. Voilà, et la deuxième partie. Pourquoi il y a un draft ? Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Ça c'est fait. Et vous téléphonez à votre mère le dimanche. Oui, je lui téléphone le dimanche. Vous écrivez souvent à vos amis. Oui, je leur écris souvent. A, tu vois, quand il y a un verbe qui est précédé de A, qui est suivi de la préposition A, on aura le pronom indirect. Vous répondez rapidement à vos clients. Oui, je leur réponds rapidement. Vous offrez des fleurs à votre femme. Donc ici, on voulait simplement remplacer à votre femme et au facteur. Oui, je lui offre des fleurs. Si on veut remplacer des fleurs, on dira je lui en offre. Ou je les lui offre. On peut l'utiliser si on parle de fleurs qu'on a déjà achetées. Et on peut utiliser un possessif. Pas un possessif, mais un démonstratif. Oui, je lui offre. Je les lui offre. Ces fleurs, là. Je les lui offre. Mais en général, on dira je lui en offre. Je lui en offre. Vous dites bonjour au facteur. Oui, je lui dis bonjour. Voilà, on ne va pas remplacer bonjour. D'accord ? Chaque année, Olivia, la fille de Martine, lui souhaite la fête des mères. Elle lui offre un petit cadeau et elle lui écrit une poésie. Elle lui dit de jolies choses et elle lui donne un paquet bien fermé pour la surprise. Chaque année, elle lui offre un collier de perles violettes. Elle lui sourit fièrement. Elle lui demande si ça lui plaît. et elle lui dit que le violet lui va bien. La mère, pardon. Le maire de ma ville est très populaire. Je le connais bien. Je le rencontre souvent au marché. Les gens lui parlent. Ils lui posent des questions. Ils lui racontent leurs problèmes. Le maire les écoute. Écoutez quelqu'un. Ok, I know in English as to listen to. Il les écoute. Il leur répond. Il leur répond. Répondre à quelqu'un. Ici, on utilisera un pronom indirect. Il leur donne des conseils. Il leur répond. Il les écoute. Écouter quelqu'un. Répondre à. Donner des conseils à quelqu'un. Il leur donne des conseils. Il leur serre la main. Serrer la main à quelqu'un. Tous ces verbes. Répondre à. Donner des conseils à. Serrer la main à. On utilisera les pronoms indirects. Leur, leur, leur. Quand il y a des petits enfants, il les embrasse ou il les prend dans ses bras. Certains le détestent. D'autres l'adorent. Béatrice ne m'invite pas chez elle. Elle ne me prête pas ses livres. Elle ne me raconte pas ses secrets. Elle ne m'accompagne pas chez moi. Elle ne m'accompagne pas chez moi. Voilà, c'est très bon. Donc, il y a des petites erreurs. On va revoir ça. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Tu passes un très bon ladis. On se voit vendredi à la même heure. Et puis, je crois à Edouard. J'espère vraiment que ça va s'enregistrer. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada